Quand j'ai commencé à écrire dans mon premier journal, c'était il y a 5 ans. J'avais 11 ans et je venais de rentrer en 6ème. A ce moment là, j'aurais jamais pu imaginer tous les trucs dingues qui m'attendaient. Ah mon premier journal ! Qu'est-ce que j'avais écrit à l'époque ? Propriétaire Néo, âge 11 ans, habite à Lyon. Si vous trouvez ce journal, merci de ne surtout pas lire et de le rapporter à Néo Superlite. C'est un bon conseil. Maintenant que je vais rentrer au lycée, finis le papier, j'écrirai la suite sur mon ordinateur. Yo Lucas, comment ça va ? Maintenant ? Vas-y j'arrive, j'arrive. Allez, je suis là. Néo ! C'est toi que tu as un seul ! Je suis sûr que c'est toi ! Néo ! J'ai l'impression qu'il n'est pas là ! Je vais voir chercher ma console. Alors là, je suis sûr que c'est toi-même. C'est quoi ce carton ? C'est quoi ce carton ? Propriétaire Néo, âge 11 ans, habite à Lyon. J'y crois pas. Néo a écrit un journal pendant toutes ces années. Mercredi 31 août 2016. Cette année est très spéciale. Donc j'ai pensé qu'un journal serait le temps pour me souvenir et tout. Pour commencer demain, je rentre en sixième. Et l'année de sixième de Néo. C'est super intéressant ça ! Une autre raison qu'il rend cette année très spéciale, c'est que je vais aimer ma chaîne YouTube. Quoi ? Et notre chaîne alors ? Et puis, on s'installe. Ah, parfait ! Et là, c'est mieux ! Incroyable ! Néo raconte vraiment toute son année. Le jour où on a adopté con Néo. Tous les packs de réaction qu'on a fait. Les gamènes de Néo quand il a appris à faire des billots. Sa première soirée. Oh ! Il y a même son ami ! N'hésite pas que tu n'es pas dans ma chambre ! Viens, 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 viens ! Ouais, non, c'est bon. Viens, viens. Et puis, viens, viens. Et puis, viens, viens. Aller. Salut Swan ! Yohi ! Comment ça va aujourd'hui ? Je suis belle ! Je me suis belle ! On l'est bien aussi ! Aujourd'hui, on est parti pour des détectives. En merde ! Oui, en carton même. Ouais ouais, c'est tellement ! On a une vidéo entière avec plein d'énigmes, on va devoir résoudre. Est-ce que t'es chaud ? Ouais, je suis chaud ! là il est en ébullition. Ouais il est en ébullition. Parfait voilà, let's go on va regarder ça juste avant que ça commence, mettez un pouce pour la cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et pensez aussi à notre nouvelle chaîne shorts, Swan et Néo shorts. Ohlala Swan le boss il nous fait la pub de partout là. Donc Swan, t'es qui des Hercule Poirot ou t'es Charles Combs ? Charles Combs c'est ceux que je connais. Allez let's go. C'est parti. Tes présentations là, ça fait plaisir. Ouais je vois. On se met dans l'ambiance tu vois. Enigme en 7 secondes. Tu es enfermé dans une maison avec un passionné d'insectes. Oulala il a l'air complètement taré par contre. Ok il en connaît tout un rayon. Ok il s'y connaît bien en insectes. D'accord. Tu vois bien là dessus pour l'instant il n'y a aucun problème. Ouais. Il y a 3 sorties dans la maison. Ah d'accord donc nous on décide direct de se barrer en fait. 3 maisons ok mais chacune est un piège. D'accord. Les araignées venimeuses et invisibles. Quoi ? Ah je ne sais pas cette espèce. Ouais voilà. Les araignées venimeuses. Tu vois bien. De la deuxième porte une douzaine de scarabées atteint d'une maladie. Sympatoque. Ah c'est vraiment qu'on est dans l'ambiance là. Mais il y a des verres aussi. Il n'y a pas que des scarabées. Pour laquelle presque aucun romaine n'a été trouvé. Ohlalala mais c'est chaud là. Troisième porte. Des centaines de frelons furieux. Ah alors ça y est j'ai pas y aller. Oulala donc attends c'est quoi la bonne porte là ? Quelle porte devrais-tu choisir ? Non mais il y en a ok. Alors déjà la première porte. Les araignées venimeuses. Invisibles. Invisibles en plus donc on ne peut absolument pas les voir. On s'est piqué direct. On est contaminé c'est terminé. Donc là c'est mort. Ouais. Ensuite les scarabées ils ont une maladie incurable. Dès qu'on arrive c'est mort aussi. Oui. Les frelons ils peuvent nous piquer. Ça va faire très mal. On peut même être dans un piteux état à la fin. Mais au moins on serait à peu près vivant. Et encore. C'est vrai que celle-là c'est pas évident. Donc toi tu choisis quoi perso ? Moi je choisirais juste de rester avec le passionné d'insectes. Non mais il est la fou. Mais bon finalement je choisirais les frelons. Ok frelons pareil. Parce que les autres t'es mortel. Les frelons c'est hyper bien mal. Ouais donc on reste sur frelons. Mais même si en réalité il y a des gens qui peuvent mourir des frelons ou finir à l'hôpital. Donc bon bref c'est parti. Ouais moi je dirais frelons. Même s'ils ont pas l'air très contents. Après c'est les personnes âgées souvent que les frelons c'est dangereux. Bon c'est dangereux aussi si c'est une vraie personne. Ouais ouais. Si les autres personnes. Je suis une vraie personne. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est quoi la bonne réponse ? Moi j'aurais dit frelons. Est-ce que je suis encore en vie ou pas ? Tu peux écraser une douzaine de scarabées avec ta chaussure. Non mais ça transmet la maladie quand même. Ben oui de plus on dit presque aucun vaccin. Oh mais j'avais oublié que ces énigmes elles étaient tirées par les cheveux. Donc les scarabées ça ne te pique pas naturellement. En fait dans leur idée s'ils doivent nous transmettre la maladie ça sera par une piqûre mais ça ne mord pas en fait. Ça ne mord pas naturellement. Donc ce serait plus par l'hygiène en fait générale. Tu vois tu rentres dans la salle et si tu as des scarabées qui sont sur toi qui te touchent. Ben voilà tu es déjà contaminé en fait. Oui voilà. Le fait de les écraser ben justement c'est encore pire parce que sur tes chaussures c'est contaminé quoi. Et puis le coup du oui bah si tu te prends la maladie il y a quelques vaccins c'est bon que tu es sauvé. Ben non ça ne marche pas comme ça. Non parce que ça se trouve tu vas te prendre des maladies où il n'y a pas de vaccins justement. Donc l'entrée il est sacrément au hasard bien tiré par les cheveux comme on aime n'est-ce pas. On est censé être mort là en fait dans leur truc. Même si je trouve ça pas très réaliste. Bref. Deuxième énigme. On va trouver le chien là il faut avoir des yeux de lynx. Il y a un chien ici. Mais il est là non ? Ouais il est là. Dans sa lune. On va d'ici. Oh c'était dur. C'est tout. Bravo Sherlock Holmes. Félicitations. Tu trouves le chien ? Bah il est là. C'est trop simple. C'est trop simple. C'est abusé ouais. Félicitations du coup de prendre votre retraite monsieur Sherlock Holmes. Franchement votre travail était d'une grande aide pendant ces quelques minutes. Tu trouves le chien encore ? Bah il est là. Mais c'est beaucoup trop simple. Bah ouais. C'est quand un truc difficile là. Mais oui attends c'est quand on a une bonne énigme là. Là c'est un oui Charlie en fait. Tu trouves le chien mais on le voit c'est trop simple. C'est bon ? Oh mais encore ? Mais oui franchement on est une seconde là. Ouais bon bah là c'est très simple pour l'instant. Franchement là. C'est super simple. Vous me prennez un peu pour des débiles je trouve. Non ? Bah oui je parle pour toi. Quoi ? J'ai arrêté. Ouais je préfère. Ah un nouvel hôpital psychiatrique a ouvert en ville. Quatre personnes se sont immédiatement présentées au psychiatre. Et ont demandé à être prises en charge. Là dessus pas de problème. Nick. J'ai peur du vide. Je ne peux même pas monter à vélo. Bob. J'ai très peur de l'eau. Je ne peux même pas regarder l'eau du robinet. Ah non mais là il y a un problème. Ouais ouais je vois. Anna. Je souffre de claustrophobie. Je m'évanouis dans les ascenseurs. J'essaie de faire une boire féminine ça va. John. Je suis hypochondriaque. Je me lave les mains par centaines de fois par jour. C'est quoi hypochondriaque ? Il a trop peur d'avoir une maladie. Le docteur a décidé de rendre visite à chacun. D'accord. Il y a des onion rings. Ah ouais il se met bien lui. Bon bah ok. Bon bah j'ai trouvé qu'il s'était qu'il n'y avait pas vraiment un problème. Toi lui c'est quoi déjà son symptôme j'ai oublié ? Lui c'est Yo. Mais il a littéralement des poissons et elle c'était je suis trop peur. Ah ouais la blague. Il a peur d'être sale. Qui dit la vérité ? La fille là Anna elle a peur de s'enfermer dans des trucs étroits. Mais elle vit littéralement dans un camping car. Oui voilà. Le truc ultra étroit quoi. Ensuite lui il dit qu'il a peur de l'eau. Il a littéralement un bocal avec des poissons. Euh oui aussi le vertige. Ouais et il est sur un lit à hauteur. Bon après ouais à la limite. A la limite ouais. Et lui bah il n'y a rien d'autre. Donc je me dirais que c'est lui le quatrième. Ça va être un truc tiré par les cheveux c'est sûr. Bah c'est peut-être qu'il a nettoyé son chien du coup voilà. Non à mon avis c'est le 1. Parce que bah il n'y a pas vraiment de vertige. Alors que là c'est vrai que le chien on peut dire il gêne. Non il dit qu'il ne peut même pas monter en vélo. Du coup forcément il ne peut pas monter sur l'île. Oui mais c'est haut un vélo. Là ça va. Non non et Soane regarde regarde. T'as vu il n'a même pas de chevet c'est au sol. Donc c'est tu vois son bâtel là il est au sol. Ah ouais t'as raison t'as raison. Donc là ça va. Moi je dirais que c'est le 1 qui dit qu'il y a vraiment un problème. Les autres ils mentent. Ouais c'est vrai c'est vrai. Allez on reste sur le 1. C'est parti moi j'en suis sûr que c'est lui. C'est sûr que c'est le 1. Ouais c'est vrai c'est vrai. Là le chien forcément bah voilà il y a des poignes partout. C'est dit voilà. On l'avait dit tu vois. On dirait que c'est à peur de vivre et c'est normal. Tu vois oui il a juste un matelas en fait au sol. Il n'a pas de lit. Il ne faut pas avoir d'aquaphobie avec un poisson. Bah oui clairement hein. Ah d'accord la plante aussi. Ah oui il y a le chien. La plante d'accord mais nous on avait vu le chien. Ouais et là normal. The Avengers. The Avengers c'est vrai. Ouais The Avengers. Ok c'est carré. Tomb Raider. Tomb Raider. Ah ouais voilà c'est ça c'est Tomb Raider. J'ai 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 j'ai. Red Sparrow. Ouais ouais c'est Red Sparrow. Ok là dessus ça va. Ouais carré. Niveau 2 intermédiaire. Oula c'est plus dur là. Euh quoi ? Black. Black Widow. Black Panther. Black Panther. Black Panther. Oh comment t'as fait ? Ah ouais c'est ça Letko. Ah j'ai j'ai mon gars. Sherlock Holmes c'est facile. Hyper 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 facile. C'est toi en plus. Ensuite y'a quoi ? Personal Chopper. Personal Chopper. C'est ça ouais. Personal Chopper. Ouais ouais. Personal Chopper. Ouais. Personal Chopper. D'accord. Ok disons trop difficile. Là c'était. D'accord. Là c'est vraiment Ready. Ready Player One. Ah ouais ouais c'est ça. Ready Player One. Effectivement. GG Swan. J'avais pas vu qu'on va s'était détaché les deux mots ici. Mais ouais. C'est carré. Transi. Transylvanie. Transylvanie. Hôtel Transylvanie. Bah ouais. Trop fort. Oh il est chiant Swan. Il y a des moments où ils mettent complètement là. Il y a des zinzins dans l'espace à temps. Ouais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Les zinzins dans l'espace. Les espaces. Je sais pas si c'est ça. Non. Pas du tout. C'est un agressif. Allez c'est le seul qu'on a apparaît ici. Mais franchement ça va en Algérie. Oh. Un couple marié a été tué dans sa voiture. Oula c'est tout de suite bloc là. Oui. Devant une école apparemment. La police a trouvé deux invitations à une réunion de lycée. D'accord ok. Signé par le principal. Le principal sur le coupable. Le détective a interrogé le principal et leurs camarades. Monsieur Rowling le principal. Ce n'est pas ma signature. Je ne les aurais jamais invités. Oh il est pas sympa. Ils ont été renvoyés pour harcèlement. Ah ouais d'accord. Personne ne voulait qu'ils viennent. Ah d'accord ok. Ils ont complètement refusé. Il m'a cassé la mâchoire. Sympa. Qui est le tueur ? Ah d'accord c'est direct. Bah peut-être lui parce qu'il n'a pas trop la mâchoire cassée. Je trouve qu'il n'a pas trop cassé la mâchoire. Ah ouais bon ok vas-y je vais partir sur le 4. Mais c'est ça qu'il y a un truc qui pouvait être spécial ou quoi ? Ah. Ah oui bah. Ah oui. En fait c'est vraiment ça le truc sadique dans ce genre de choses. Les 4 expliquent leur texte. Ils expliquent ce qui s'est passé. Leur alibi en fait. Et au final la solution n'était même pas dans les alibi. C'était dans le visuel des personnes qu'on voit. C'est comme si sur la photo de la personne. Bon voici les dossiers monsieur Swan. Nous avons donc les 4 personnes qui sont soupçonnées du meurtre. Donc nous avons Joe machin. Et il a un couteau dans les dents. Et c'est lui c'est lui. C'est la même chose. C'est quoi le bon stupide quoi ? Tu sais il a une tâche de sang sur le visage. Mais attends il a une tâche de sang sur le visage. Mais oui c'est lui évidemment. Si on a l'alibi on s'en fiche mais c'était lui. C'est pareil là franchement. Attends peut-tu nommé ce fruit ? Oui c'est un litchi. Ouais ça c'est un litchi ouais. Ouais ça c'est un litchi je reconnais à bout. Ouais bon ouais. Facile litchi ça y a pas de problème. C'est un... Ouais non. Je crois pas que ça c'est un... Non c'est pas un durian. C'est un pitaya. Un pitaya. Pitaya tu penses ? C'est vraiment goûtant. Ça je savais pas du tout. Une goyave. Goyave ouais ça c'est du goyave. Ouais ça c'est du goyave. Enfin en pour cent c'est du goyave. Yeah. Ça c'est un durian. Ça c'est un durian. Durian. Oui j'en ai vu dans cette episode. Elle est dans le PVZ en plus. C'est la noix qui fait des dégâts. Une carambole moi je dirais. On part sur un carambole. D'accord. Jégé Swann. Oula c'est quoi ce truc ? C'est un... Rambouton ouais ça. Je dirais Salak. J'ai jamais vu ce machin. Salak ouais pareil. Oh non. Goyave. Pas du... Rose Apple. Goyave. Hatz. Moi je dirais Hatz parce que Rose Apple c'est bizarre quoi. Ils vont pas... Ouais voilà. Hatz ouais. Salaka. Là on est vraiment sur des flux que vous ne connaissez pas. Salaka je dirais. Salaka. Ouais ok. C'est pitaya il me semble qu'on l'avait déjà vu un peu avant. Ok. Ah. Un collectionneur d'art a été tué dans sa maison. Oh malheur. Et son tableau le plus précieux a été volé. Nombre de la famille. Oula c'est attaché c'est bizarre. J'ai volé le tableau mais il était encore en vie. Eh oui. Je suis innocent. Ne m'arrêtez pas. Je l'ai entendu parler à sa femme. Tan tan tan. Mais en fait regardez il y avait le couteau derrière dans sa poche. Je n'étais pas à la maison. On était en haut-parleur. D'accord. Nous étions à la crèche. Nous étions en train de jouer sur le téléphone de son père. Bon c'est facile en fait de savoir. J'ai récapité. Bah oui. Nous étions à la crèche. Nous étions en train de jouer avec le téléphone du père. Mais il est appelé comment alors ? Donc c'est elle qui était dans la maison et qui l'a tué. Qui est le tueur ? Donc lui c'est le voleur. Et la femme c'est la tueuse. Voilà. Parce qu'elle n'a pas de téléphone et en plus c'est l'autre qui avait le téléphone. Donc voilà. C'est elle le tueur. Ça doit être des complices. Tu vois lui il vole et elle elle le tue pendant ce temps. Voilà. Ouais bah et en l'eau. Sacrée organisation. Pendant que nous on est en train de jouer au téléphone tranquillement. Bah oui. C'est complètement bizarre en plus de prendre le téléphone de l'autre. C'est sa femme. Eh bah oui. Il suffit de jouer sur son téléphone. Eh oui. Donc elle ne pouvait pas être en haut-parleur. Logique. Voilà Swan t'as vu le meilleur ? Je 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 je. Merci merci. Qui copie ? Qui copie ? Bah oui. Pourquoi ? Ah oui d'accord. Mais il copie pas. Il a des réponses. C'est différent. Oui c'est ça. Mais il copie quand même. C'est elle qui copie parce qu'elle a les mêmes résultats et elle le regarde. C'est elle. C'est le A qui copie. Parce qu'elle a la même réponse que lui. Ah ouais t'as raison ouais. Et en plus elle est vue du dessus donc elle peut le voir en copier. Ouais t'as raison. Ouais t'as raison c'est forcément. Ah c'est Swan lui. C'est la télo. Ouais bon bah on veut le coupable là c'est bon. C'est le A. Quoi ? C'est fini ? D'accord. Ok vous nous direz en commentaire la réponse. Ouais bah oui. Mais nous on pense que c'est le A. Ouais pareil. Bon bah écoute Swan c'est la fin de cette vidéo énigmatique. C'était sympa. C'est si ouais c'était cool. Ça fait travailler les méninges quand même. Par contre j'en ai une que j'ai pas comprise. Le passionné d'insectes. Genre tu veux tout de suite en haie. Bref on espère que la vidéo vous aura plu. Pensez-vous. 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 Bisous. On vous. Zélo. Bye bye tout le monde. Bonne bisous. Bye bye.